Thursday afternoon, Fred and Anna are online to write a group project for a cross-disciplinary course. Ah, the joys of group work, this union of souls, the miracle of the collaborative spirit, of design thinking, the symbiosis of thoughts that reason together. Le secret du travail en groupe, c'est de piquer le travail aux autres, pour être sûr que ce qui doit être fait, sera fait, et bien fait. Salut tout le monde, vous allez bien ? Salut, super, oui. Salut, ouais, écoute, moi c'est quand même pas mal fatigué, parce que j'aime beaucoup, beaucoup de trucs à ce moment. L'avantage du poisson en plastique, c'est quand on part en week-end, pas besoin de nourrir. Eh salut, désolé du retard, j'étais pas sur la bonne session. Salut, dark, maths, machin, c'est ça ? Euh, ouais, 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 c'est ça. Alors, bienvenue. Donc, je disais, pour communiquer, en fait, efficacement, le mieux, ce serait de créer un groupe, un drive et un calendrier partagé. On dit que les gifs, c'est un truc de vieux. Ils montrent bien. Voilà. Ouais. Oh, ici on faisait un brainstorm. Un brainstorm. Un brainstorm. Ouais. Bon. Chloé, c'est bien toi qui a préparé la biblio. Euh, la biblio ? Non, moi j'ai fait le plan. La bibliographie, c'est tard. Non, Arthur. Et non, j'avais le plan et la conclusion. La biblio, c'était Fred qui devait la faire justement. Alors là, ça, ça me donnerait. Parce que moi, j'avais déjà les deux trucs les plus importants, c'est-à-dire les citations et la mise en page. La mise en page ? Non mais c'est une blague, Fred. Bon, on reprend tout. Oui, pour un travail d'académie, communication est clé. Il est nécessaire de définir, de l'abord, les moyens de communication qui seront utilisés dans le groupe. Par exemple, e-mails, discussion groups, face-to-face ou remote sessions. Le plus important est d'utiliser ces moyens de communication en accordance avec les règles de commune sete au début par le groupe. Ensuite, dans le projet, communique très régulièrement pour rapport à où vous êtes, ce que vous avez acheté et ce qu'il reste à être fait. Acte avec patience, patience et constructive thinking. First, communique et agreee sur les issues et objectifs de votre travail et make sure qu'ils sont understood et agreed par tous les groupes. Also, clarify les expectations de chaque personne. Seconde, clairement allocate roles et tasks according à vos objectifs. qui vont faire quoi et quand. 3. Et planter les heures de travail et planter les steps nécessaires à la fin de 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 la fin des projets. Neuf ouen, plan individual et join proofreading de l'exemple, especially si chaque membre du groupe est responsable pour writing part de la fin de la fin de la fin et de la fin de la fin, et on make sure que le final résultat est consistent. The commenting and editing features available in most writing tools will be a great help at this stage, but here too, it is important to use common rules to make good use of them and to agree on the layout. Many tools exist to facilitate collaborative work. Choose the tool or the tools that suit you best according to your needs. What type of document do you need to produce? A written report? A presentation? A software? A website? Do you need to share a large number of documents? A bibliography? Are you going to work together either simultaneously on common documents or separately at different times? Depending on the scope of the project, a collaborative diary or a project management tool with task allocation and completion rates may be useful. You will find a selection of tools in the To Remember section of this module. Finally, make sure that everyone in the group has access to the selected software and most importantly knows how to use it. There are many tools that you can use it. No, it's not too much to use it. non 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 on voyait envoyer 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 envoyer